La journaliste Laurie Delostal, qui avait révélé en 2022 souffrir d'un cancer du sein, a annoncé une très bonne nouvelle sur son état de santé ce vendredi 12 janvier. En novembre 2022, l'ex-journaliste sportif de Canal+, révélait souffrir d'un cancer du sein. Depuis cette annonce, Laurie Delostal a partagé les différentes étapes de son combat avec transparence sur son compte Instagram et notamment les nombreux traitements qu'elle a dû subir, 13 cures de chimiothérapie, une opération, 3 passages au bloc et 33 séances de radiothérapie. Après une lutte acharnée de 8 mois contre le cancer du sein, la nouvelle chroniqueuse de Télématin, annonçait, le 22 juin 2023, la fin de ses traitements intensifs. Deux mois auparavant, elle effectuait son retour à la télévision, « Mes trois poils sur le caillou et moi, on a repris le chemin de la télé aujourd'hui », écrivait-elle en légende d'un post sur Instagram. Elle avait d'ailleurs reçu une standing ovation de ses collègues de plateau sur la chaîne et l'équipe. Laurie Delostal La liste s'annonce désormais beaucoup moins alourdie, « Je vais passer en mode contrôle régulier et médicaments tous les jours, mais si est-il fini, c'est-elle réjoui. » Même si elle veut rester prudente pour la suite, adieu petit crabe de malheur. Du coup le unchimio égale un cadeau à déraper. On reste humble face à la maladie et la récidive, mais on fête ça bon sang. La jeune femme de 43 ans qui a pu compter le soutien de nombreuses personnalités de télévision, va désormais pouvoir reprendre une vie normale loin du quotidien des hôpitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501